Sous-titrage MFP. ... Bonsoir à tous, messieurs-là. Merci d'être venus. Donc, quel est l'objet de cette rencontre avant son finissage, demain ? Donc, samedi 28 septembre 2024. C'est l'exposition de Marjolaine de Gremont, si présente, artiste, donc avec laquelle on va s'entretenir un petit peu ce soir de son parcours très particulier, vous le verrez, puisque c'est un parcours d'artiste, on va dire, au départ, sans doute assez ordinaire. Et puis, tout d'un coup, un accident qu'on va évoquer tout à l'heure, un accident de santé, évidemment, qui va modifier la perspective d'une façon incontestable et peut-être violente. Alors, Marjolaine, moi, je voudrais commencer, et vraiment, ça m'intéresse, et je pense que ça intéresse tout le monde ici, mais ça m'intéresse particulièrement parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Quelle est ta formation ? D'où viens-tu ? Quand as-tu commencé l'art ? Et de quelle façon ? En fait, je suis vraiment autodidacte. J'ai commencé l'art en 85, à peu près. J'avais fait un peu de peinture murale. Donc, j'ai une notion de l'espace et de la matière parce que j'avais un copain qui ne faisait que ça, donc je l'aidais sur les chantiers. Et après, j'avais envie de m'exprimer. Et du coup, directement, j'ai fait des très grandes toiles qu'on ne voit pas, d'ailleurs. Un fille, il y en a de temps en temps une qui passe sur Internet, mais vraiment des très grands formats, deux mètres par trois, qui étaient très géométriques, une abstraction, mais très douce, très... Est-ce que ça a été exposé, par exemple ? Oui, j'ai travaillé avec Philippe Boulacchia, qui a exposé la première expo que j'ai faite. J'avais 29 ans, je crois, 28 ans. J'en vendais énormément parce qu'il y avait un architecte d'intérieur qui m'en a acheté beaucoup, qui s'appelait Christian Liègre et qui me plaçait dans tous ses chantiers. Donc, j'avais un boulevard devant moi. Et ça m'a emmerdée, moi. J'avais tout d'un coup... Qu'est-ce qui t'embêtait, alors, le fait d'avoir du succès ? Ben, c'était pas du succès, mais c'était que tout d'un coup, que ça fonctionne. Et j'avais l'impression de faire du papier peint, quoi. C'était... Alors, justement... J'avais quand même raconté, m'exprimé un peu plus. Bon, donc, c'est vrai que là, j'étais dans des réseaux quand même assez entre Christian Liègre, Boulacchia, tout ça. Donc, j'ai gagné la Villa Médici-Sort-les-Murs. Et là, j'ai vraiment commencé à faire un travail beaucoup plus personnel, où vraiment, je parlais de... Alors, ça, c'est en quelle année, la Villa Médici-Sort-les-Murs ? Je l'ai gagnée en 99... Non, 90, voilà. Mais j'étais partie déjà en Italie. En fait, je l'ai préparée en Italie. Voilà, j'ai vécu deux ou trois ans en Toscane. Alors, cette oeuvre abstraite, en grand format, dont tu reproches peut-être à certains qu'il les considérait comme une oeuvre décorative. Ce n'est pas toujours un gros mot, parce que... Il faut savoir que la plupart des oeuvres de grands artistes, souvent très torturés, finissent au fond, au-dessus des cheminées, dans les salons bourgeois. Donc, ça finit comme un élément de décor, d'une certaine manière. C'est souvent le destin des oeuvres, y compris les plus torturées, nées de la souffrance. Mais, en fait, qu'est-ce que vous voulez exprimer, ces oeuvres-là ? Quel était le propos que tu essayais de faire transiter à travers ces créations ? Ces grands formats abstraits, assez doux. C'était... Non, c'était face à une énigme, un vide que je ressentais très architecturé, quand même. C'était vraiment... Moi, l'architecture, l'espace, a toujours été très important. Non, c'était le silence. Déjà, il y avait un côté où je ne disais pas grand-chose. J'étais face à un mur. une incompréhension. Une sorte d'art du retrait, on pourrait dire ? Oui, d'art du retrait. Du silence ? Oui. En Italie, oui, c'était que le silence et ça s'appelait le silence. C'était toutes les grandes séries bleues. Et là, j'ai travaillé à Florence avec une galerie qui s'appelle Bagnaille, qui existe toujours. et toutes les séries italiennes qui étaient dans les bleus juste avant ça, c'était silencio. Mais disons que les architectures avant étaient déjà sur... C'était une énigme face... Par rapport à un parcours personnel, mais je ne vais pas raconter ma vie, mais c'était par rapport à... Quand même... Déjà, je parlais déjà de la mort, en fait. Une énigme face à un mur. Alors, il faut remettre un peu les choses dans le contexte de l'art des années 80. Certains s'en souviennent peut-être ici. C'est une période qui est extrêmement marquée par la peinture figurative, le retour à la peinture. Les années 1881, c'est le début de ce qu'on va appeler dans l'art le post-modernisme, qui est un mouvement qui a existé déjà, qui est né dans l'architecture depuis presque une quinzaine d'années. C'est-à-dire que c'est le refus, en fait, des schémas modernistes, c'est le refus de toutes ces formes d'art extrêmement durs, souvent conceptuels, hantés par la question de la limite, de la fin des choses, l'épuisement de la peinture, par exemple, le tableau noir, le vide, et puis tout l'art conceptuel, évidemment, les artistes qui deviennent des philosophes, qui réfléchissent. On en finit avec ça, il y a une sorte d'euphorie. Il faut savoir qu'au moment où tu te mets à travailler, pas très loin d'ici, il y a Bernard Lamarche-Vadel qui fait cette exposition qui s'appelle Finir en beauté. Donc, lui, c'est un critique d'art. Chez lui, avec ses artistes qui vont devenir les artistes de la figuration libre. Les Lady Rosa, les Combasse, etc. C'est-à-dire quelque chose d'effervescent qui vient de la bande dessinée, de la publicité, du monde des médias, qui est très, très enjoué sur le plan des formes. Et en fait, j'ai envie de dire que l'art abstrait connaît un véritable retrait à ce moment-là. Et à plus forte raison, l'art silencieux. Il faut quand même le dire. Je ne pense pas que tu étais totalement dans le ton à cette époque-là. Oui, non, je n'étais pas dans le ton. Peut-être que tu t'en fichais complètement. Mais je m'en fichais complètement. J'avoue, oui, oui. Non, puis j'étais quand même très jeune. J'avais 25 ans. Moi, je ne fréquentais pas les galeries d'art contemporain. C'était vraiment un travail quand même très, très personnel. Très bien. Mais il a été récupéré par des décorateurs des architectes d'intérieur. Même André Poutman, elle en avait placé un. Enfin, tu vois, tout de suite. Mais voilà, moi, je n'étais pas du tout satisfaite de... Ça a été dévitalisé, d'une certaine façon. Oui, probablement. On peut dire ça, je ne sais pas. Bon, c'est un destin comme un autre. Bon, l'avantage, c'est que peut-être ça t'a permis de continuer matériellement, le fait d'en vendre. Oui. Ce n'est pas une si mauvaise chose dans un moment où... Le marché aussi était très bien portant. Les années 80, c'est le début de ce qu'on a appelé le hype market, le marché hyperbolique, qui va alors proliférer jusqu'en 1992. On a un premier accident marchand, très, très violent, très, très brutal. Énormément de galeries s'effondrent. Bon, il y avait une bulle spéculative, si vous voulez. Ça mettra 10 ans pour se remettre en place, mais ça a été important. Alors, une donnée, évidemment, qu'on ne peut pas éluder ici, c'est la découverte de ta séropositivité. Alors, il faut quand même en parler parce qu'on est en phase d'œuvre, ici, vous l'avez vu, un, qui sont l'équivalent de ce qu'on peut appeler un mémento mori. On en parlera tout à l'heure. Bon, rappelle-toi que tu vas mourir. C'est comme ça, d'une façon plus qu'obsessionnelle, puisque les murs de ce cloître des billettes en sont pleins. Bon, voilà. Et puis, une orientation qui va être donnée à l'œuvre, qui est marquée, justement, par cette question de la maladie qui est le sida. Donc, je vais dire un mot, je vais faire quelques rappels pour les gens plus jeunes, ici. Il faut passer par là, même si ça te dérange, sans doute, mais on est obligé. Alors, c'est maintenant. C'est maintenant. Que se passe-t-il ? Si tu veux, moi, j'ai été... Ça fait presque partie de... C'était comme une évidence, quoi. Moi, dans les années 80, je fréquentais beaucoup le palace. J'avais énormément d'amants, des bisexuels, des trucs, des tox. Enfin, voilà. Et donc, ça fait rigoler, mes copines. Et donc, c'était... Certains vont se reconnaître, peut-être. Mais non, il y en a beaucoup qui sont morts et tout ça. Et c'était comme une évidence que j'avais le sida, quoi. Et on était plusieurs. On ne voulait pas se faire dépister, quoi. Donc, je me souviens d'un jeune garçon qui devait venir, qui n'est pas là, à l'époque, qui avait un peu plus jeune que moi. Et on disait, ben non, on va mourir, on va s'enfermer, on va mourir dans un palace et tout. On va se tuer. Et on était habité par la mort, quand même. Mais d'une manière romantique, d'une certaine façon. D'une manière très romantique, mais très, quand même, comme quelque chose qui devait nous arriver, quoi. Par rapport à une vie qu'on avait eue, par rapport à... Et donc... C'était mourir à 30 ans. Oui, c'est ça. Oui, oui. Non, mais c'était très romantique. Comme un goupil. Oui, oui. Non, mais c'était très romantique, quoi. Complètement. Et en même temps, moi, ça rejoignait mon parcours personnel, quoi. comme... Mais cette oeuvre, j'étais pas dépistée quand j'ai fait cette oeuvre. Alors, cette oeuvre, on va la présenter. Vous avez une succession donc de petits carrés peints, comme ça, de couleurs différentes, sur lesquelles il y a sans arrêt la même phrase écrite comme au tampon. frère, virgule, souviens-toi qu'il faut mourir. Bon, qui renvoie au monde religieux, très précisément. Tu peux nous dire ce que c'est, cette phrase ? Absolument. C'est une phrase, j'étais un peu tombée par... Alors, ça, c'est quand je vivais en Italie, donc dans... Tout d'un coup, j'ai eu une espèce de... J'ai fait une retraite un peu presque mystique liée à la Villa Médicis, mais c'était hors les murs. Donc, j'étais à Sienne, dans des palais, dans une solitude totale, au fond des collines de Toscane. Et j'étais tombée par hasard sur un livre de Châteaubriand sur la vie de l'abbé de Rancé, qui est quand même le romantisme absolu, où il raconte, et donc, que les moines chisterciens, donc, ordre silencieux, se croisaient tous les jours en se saluant par ce... Et moi, j'ai été fascinée, quoi, tout d'un coup. Mais j'ai aucune croyance, même si je suis protestante, j'ai eu une petite éducation religieuse protestante, mais je ne suis pas du tout croyante, quoi, absolument pas. Je ne peux rentrer dans aucun dogme, aucun... Mais c'était du romantisme, là aussi. Alors, pourquoi cette... Bon, je comprends ce saisissement, peut-être, du Mématomori. Rappelle-toi que tu dois mourir, qu'il faut mourir, mais pourquoi cette démultiplication, presque, non seulement hyperbolique, mais aussi obsessionnelle, il faut bien le dire, presque conceptuelle, d'ailleurs. Ça nous fait penser à certaines œuvres des années 60-70, où bien des artistes multipliées sans arrêt, comme ça, ce qu'on appelle les statements, je pense à Laurence Wiener ou à d'autres, enfin bon, Sol Lewitt, il y a énormément d'artistes qui ont travaillé... Onkawara, par exemple, il prenait une formule comme ça et certains l'ont répété, il l'a répété, il l'a répété, il l'a répété, jusqu'à... Je ne sais pas, jusqu'à ce qu'on se demande pourquoi cette répétition, parce qu'il y a un problème dans la répétition, c'est qu'elle finit par annuler son contenu. Oui. Pourquoi ça ? Ben, disons que là, c'est un tableau par jour, c'est classé, ça fonctionne par semaine, chaque semaine a une tonalité de bleu, il y a un côté esthétique, c'est quand même qu'il ne faut pas dénier, une recherche esthétique, de la matière, j'étais à moitié en Italie et je l'ai fini en France, j'étais revenue vivre en Normandie, d'ailleurs. Et combien de semaines ? 52 semaines ? 54. 54, un peu plus d'une année. Très bien. Bon, donc on est devant cette œuvre-là. Alors, moi, je reviens quand même à ces questions du sida, il faut quand même passer par là. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un versant de l'œuvre de Marjolaine de Grosmont esthétique, et il y a un versant aussi, on va dire, politique, incontestablement, et il est, enfin, politique ou sociopolitique, en tout cas, donc qui est raccordé à cette question. Alors, moi, quelques dates pour les gens plus jeunes. Cette maladie, alors, j'ai connu, ça, hélas, vu mon âge, donc la maladie 1983, donc le service du professeur Luc Montagnier avec ses Françoises Barré-Sinoussi, donc ils auront le prix Nobel en 2008, qui détecte ce virus dit de l'immunodéficience humaine, V-I-H, donc, qui va être séquencée en 1985, et on va avoir les premiers médicaments anti-rétroviraux en 1987, ce qu'on appelait l'AZT, et puis un peu plus tard, les trithérapies, donc, 96, voilà, qui vont arriver à peu près 10 ans plus tard. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, les gens qui n'ont pas vécu la période, c'est ce qu'on appelait un peu le virus de la panique, parce que d'abord, longtemps, on ne savait évidemment pas du tout ce que c'était, d'où il venait, il affectait plus certaines catégories de personnes que d'autres en matière de transmission, et ça explique la lenteur des campagnes prophylactiques, des politiques donc d'information, même, la première politique d'information en France c'est en 1987, donc quand même, ça prend un certain temps, avec cette campagne qui s'appelait « Le Sida, il ne passera pas par moi », je pense que ça vous rappellera, donc avec évidemment la demande d'utilisation du préservatif, des tests, etc., bon, le ruban rouge 1991 qui devient le symbole universel, donc de... Oui, mais 91, c'était l'hécatombe, oui, c'était l'hécatombe, alors... À partir de 90, c'était l'hécatombe, c'était l'hécatombe, parce que les années 80, c'était l'angoisse, on se fait dépister, il n'y avait rien, on n'avait pas de médicaments, on ne pouvait pas être traité, donc on mourait, forcément. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir quand même, il faut dire que, un, c'est une maladie qui a tué près de 40 millions de personnes dans le monde, bon, ça fait presque le bilan de la Deuxième Guerre mondiale, donc on ne peut quand même pas dire que c'est quelconque, beaucoup de malades, 25 000 contaminations encore en France chaque année, dont la plupart des gens, d'ailleurs, ignorent qu'ils sont contaminés, donc ce n'est pas une affaire terminée, bien évidemment, même si la trithérapie a permis évidemment des avancées thérapeutiques considérables, quoique qu'elles soient difficiles à supporter, Non, plus maintenant, plus maintenant. Enfin, maintenant, mais bon, elles l'ont été, elles ont marqué vraiment les personnes. Alors, c'est quelque chose, moi, quelque chose me frappe, je reviens à Marjolaine, très très vite sur ces questions, mais ça me frappe, vu ma génération qui avons traversé ça, même ayant grandi sexuellement un tout petit peu avant avec une très grande liberté, dont tu parlais tout à l'heure, et qui, tout d'un coup, se retrouvent enferrées dans cette époque maudite. Ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est l'oubli, la puissance d'oubli de l'âge contemporain, le fait qu'on a vraiment mis le chapeau là-dessus, comme si, au fond, ça n'avait jamais existé, alors que ça a été un océan de souffrance, de douleur, d'humiliation, de perte de la dignité, avec tous ces mouvements, donc, anti-SIDA, tous ces courants politiques régressifs aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, où, finalement, les malades du SIDA ont été littéralement stigmatisés avec une violence inouïe. Donc, il n'y avait pas que l'angoisse, il n'y avait pas que la détresse, il n'y avait pas que la mort, le désespoir, il y avait aussi l'indignité. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est quelque chose de très, très fort. Moi, je tiens à le rappeler, vous voyez, parce que, bon, je suis historien de formation, et l'historien sait que, par définition, beaucoup de choses sont oubliées, parce qu'il est plus avantageux, sans doute, de les oublier. Bon, et puis, il est vrai que, si on veut vivre, parfois, il faut oublier. On ne peut pas. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais beaucoup... J'étais intéressé par le film de Robin Campilo en 2017, quand Campilo a fait ce film qui s'appelle « 120 battements par minute ». Alors, certains l'ont critiqué sur la naissance du mouvement Act Up, dont tu pourras nous parler en France, autour de 1991. Mais bon, c'était quand même quelque chose de fort, « 120 battements par minute », dit le réalisateur. C'était le rythme de cette musique qu'on appelait la « house music » à l'époque, à peu près 120 battements par minute, qui a bercé ce moment-là, en quelque sorte, de nos vies. Voilà. Bon. C'était un rappel nécessaire. Alors, justement, toi, quelque chose va changer. Dans la création, je ne sais pas, mais dans l'action, c'est incontestable. Dans la création, alors, si tu veux, il y a, en fait, dépisté en 1991, mais j'étais contaminée depuis pas mal d'années déjà, je pense. Tu étais fatiguée ? Non, pas du tout. Non. Non, non, c'est ça. C'est important. Moi, j'ai connu des malades très fatigués. Oui, mais des malades. Mais tant qu'on est séropositif, on n'est pas malade. C'est le stade. Bien sûr. Et par contre, donc, tant que je n'étais pas malade, c'est ça qui était terrible. C'est qu'on faisait le test et on était quelqu'un de normal une heure avant et une heure après, on était condamné à mort. C'était un truc... Et on était jeunes. C'était que des jeunes. C'est ça qui était... La maladie... Oui, c'est la mort jeune. C'était quelque chose de très, très violent. C'était ahurissant. Mais du coup, moi, tant que je n'ai pas été malade, on n'a rien dit. Oui, j'avais mon premier mari. On a dit, on ne dit rien à personne. Voilà. Et là, donc, on pouvait continuer de vivre normalement. Moi, j'évoquais... Donc, c'est à travers les grandes installations, les plumes, toutes ces grandes installations. Alors, il y avait une évocation de la mort, mais c'était un travail... C'était métaphysique. Je ne parlais pas du sida, quoi. Alors, juste précision. Ce travail, à ce moment-là, est marqué. En effet, le thème de l'oiseau, les plumes, beaucoup de blancheur, des choses légères, un art textile aussi, parfois, autour de... Oui, un petit peu. Alors, ça aussi, entre la légèreté, on pourrait dire l'absence de gravité, mais aussi l'évanescence, l'artificialité, les choses qui s'en vont. C'est... Oui, un petit peu, un petit peu. Mais si tu vas partir, du moment en moment, 95, je suis tombée très malade, par contre, d'un coup. Il y avait des gens qui étaient très malades pendant des années et qui ne mouraient pas. Et puis, tu avais des gens qui, du jour au lendemain, tombaient malades et mouraient dans le mois. Et moi, je faisais plutôt partie de ces gens-là. Et donc, sauf que les trithérapies m'ont sauvée, mais à un mois près, quoi. Donc, le... Et par contre, là, c'est devenu public parce que tous les copains ont paniqué. Ils ont commencé à dire Marjolaine est en train de mourir. Et donc, la rumeur s'est répandue. Et là, moi, je n'osais plus sortir. Je n'osais plus voir personne, quoi. Et ça, c'est là où il y a un vrai rejet. Mais un vrai rejet, quoi. Il n'y avait que les amis intimes que je voyais. Je n'allais plus dans un vernissage. Je ne fréquentais plus. Le regard des autres était insupportable. Et est-ce que la création était là encore ou pas du tout ? C'était comme le souffle coupé, finalement, le traumatisme si fort que finalement... Non, non, j'ai recommencé. Mais c'est là où j'ai fait Act Up. J'ai fait 10 ans d'Act Up. Alors, on va y venir, justement. Et qui m'a vraiment aidée extraordinairement. Mais je continuais de travailler, mais je ne montrais plus rien puisque je ne mettais plus un pied dans une galerie d'art contemporain. Alors, le fait que tu continuais à travailler, est-ce que ça a eu une incidence sur la création ? Ah oui, complètement. Alors, laquelle ? Justement, sur le plan des formes, sur le plan des contenus. Tu étais déjà dans, on peut dire, dans la morbidité. D'une certaine façon, la mort était déjà présente. Qu'est-ce qui a pu changer ? Il n'y a plus de couleur. Donc, du blanc ? Oui, parce que là, je fais mes archives. Là, j'ai eu la dotation de la DAGP pour les archives. Et là, c'est flagrant. Je ne fais que de la couleur. Et hop, tout d'un coup, la couleur s'arrête. J'ai décidé de faire du volume. Et là, je rejoins un peu le cocon, l'enfermement, mais que je matérialise en sculpture. ou là où je peux rejoindre un peu le travail d'Absalone, qui était mort deux ans avant, du sida, sans le dire à personne. Je m'en souviens, je l'ai connu. Oui. Alors, Absalone, c'était un artiste qui vivait ici, à Paris. Oui. Et qui s'est fait connaître. Il était jeune, effectivement. Il est mort, il avait un peu plus de 30 ans. Oui. Même 29. Même pas, bon, peut-être. Vous voyez. Et il faisait des sortes de cabanes. Des cabanes, souvent blanches, très petites. Non, des cellules. Des sortes de cellules, vous voyez. Bon, alors, c'est à la fois le refuge, la protection. Ça fait aussi penser, peut-être, à une cellule pour mourir. Enfin, bon, quelque chose d'assez ambigu. C'était très doux aussi. Toujours, et ce blanc, ce blanc omniprésent dans son travail. C'était l'habitat nomade, lui. Il voulait mettre des cellules dans plusieurs villes et se cacher, en fait, dans ces cellules. Et pour moi, c'est lui qui parle le mieux de ce qu'on a vécu intérieurement. Parce que l'art politique Cassaring, bon, il est très bien. Cassaring, artiste américain, Morgue Sida aussi. Oui, très jeune. Qui a fait énormément de choses avec Act Up, d'ailleurs, et des campagnes de prévention et tout ça. Mais Hervé Guibert, en France, moi, je trouve ça insupportable, ce misérabilisme, se montrer son corps complètement décharné, la maladie. Pour moi, c'est vraiment à vomir. On va parler, on continue à parler un peu de ton travail, justement, dans ce prisme-là, c'est-à-dire ce qui change, le blanc et non plus la couleur, les trois dimensions plutôt que la peinture, des espaces de protection, mais qui sont des espaces fragiles tout le temps, puisque c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, quand j'ai, moi, j'ai connu le travail de Marjolaine de Grosmont sur le tard, tardivement, je le reconnais, bon, voilà, et ce qui m'a immédiatement frappé, c'est ce qu'on peut appeler une poétique de la fragilité et ça m'a frappé parce que je m'intéressais, ce que je fais à pas grande importance, mais il se trouve que dans le champ de l'art, je m'intéressais au mécanisme du soin, c'est-à-dire, voilà, il y a des artistes de plus en plus, plasticiens, dans le champ des arts visuels, d'ailleurs, qui étaient attirés par la question du soin, le care, comme on dit, qui est un mouvement essentiellement, surtout féminin, qui est né dans les hôpitaux, plutôt du côté des infirmières que des mandarins médecins, bon, autour de la question de la vulnérabilité et le fait que, bon, ben voilà, la mission essentielle de quelqu'un sur cette terre, si on ne sait pas ce que c'est, ben, c'est pas compliqué, c'est d'aider son prochain. Voilà, et puis on a trouvé, on n'a plus à se casser la tête, à savoir pourquoi on est là. Voilà, et donc, en travaillant sur le care, le soin, je suis arrivé à Marjolaine de Gremont et j'ai dit, mais voilà une œuvre qui parle de la fragilité, vraiment, qui poétise la fragilité. Oui, 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 je... Excellente analyse. Oui, j'adore. Non, non, c'est vrai, non, non, mais c'est vrai, moi j'ai un peu du mal à parler de tout ça parce que c'est vrai que... Non, mais t'es là pour en parler, et tu es filmée en plus, attention. je fais une thérapie de groupe là. T'as beaucoup d'amis qui sont là, qui t'écoutent, ils veulent savoir, ils se sont dit en venant, c'est aujourd'hui que je saurais. Ben oui, non, parce que mon travail reste une énigme pour plein de gens, parce qu'en plus je passe un peu d'une forme à l'autre parce que très vite je m'ennuie. Alors moi, là c'est mon côté enfantin, quoi, c'est comme... Alors comment se passe une journée de création, justement ? Où ça ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est... Non. Moi je travaille très très vite, j'ai une capacité de production agressante, et donc je travaille très peu, et quand je m'y mets, quand je m'y mets, je fais une exposition, enfin je fais... C'est... Donc j'ai un... Alors justement, elle n'aime pas Hervé Guibert, bon, qui est resté un écrivain qui a marqué sa période à bien des égards, parce que c'est un écrivain un peu de l'intime, il y a eu tout un courant de la culture marqué par l'intime, qui a été notamment défendu par quelqu'un que vous connaissez tous ici, qui est Elisabeth Lebovici, qui est théoricienne de l'art, donc, et justement, il disait la même chose, il disait, moi je ne travaille pas pendant 11 mois, et j'écris mon livre pendant les 3 semaines de mes vacances d'été. Ah ça je ne savais pas. Et ben voilà. Donc... Eh oui. Oui, mais bon, je réfléchis tout le temps en fait, mais le truc mûrit, et puis... Mais par contre, j'ai cette manie de la série, de passer à autre chose, comme dans ma vie, je déménage, machin, il y a une espèce de... Je ne sais pas si je cherche quelque chose ou pas, mais je suis quand même beaucoup dans le rapport à l'espace. C'est quand même ce qui m'intéresse le plus, je pense, comment dire, c'est Sophie qui a des très beaux mots pour ça, lire sur ce... Alors Sophie qui est ta directrice artistique. Voilà. Elle s'y présente, mais on ne la voit pas à l'image. C'est ma grande copine, Sophie. On lui dit bonsoir. Et comme moi, j'ai du mal à conceptualiser, c'est parce que je suis... Par contre, je suis assez... Les idées mûrissent, mais je... Voilà, je fais les choses sans les analyser, en fait. Ce qui est très déroutant pour les galeristes, les marchands, les critiques, qui ne comprennent rien. Bon, mais c'est peut-être bien, c'est une sorte d'ouverture. Si j'en ai un bien, je le disais à Marjolaine, c'est qu'en fait, elle a une vraie réactivité discursive sur le réel. Alors, justement... La passion, la conceptualisation qui la rend multique comme si elle n'avait pas besoin de jouer quelque chose, alors qu'elle est... C'est que son inscription, d'ailleurs, dans Act Up, où vous allez venir, mais elle est très, très percutante au niveau du réel. Percutante au niveau du réel. Oui. Elle sait agir. Ah oui, ça... Agir. Alors, il y a une question qu'il faut poser, et je pense qu'en filigrane, on la sentait venir, c'est la question de la représentation et de la maladie, et d'une maladie vraiment létale, en l'occurrence, qui est le sida. Alors, c'est une question importante, c'est la question du représentable. Et c'est une question qui intéresse tous les gens qui ont vocation à se passionner pour l'art, parce que... Quel est, au fond, le destin de l'art ? C'est de représenter comment nous vivons, comment nous habitons le monde. Bon. Donc, c'est la question du représentable. Et quand il s'agit, justement, de réalités très traumatiques, très traumatisantes, cette question se pose avec une grande acuité. Et bien souvent, on met en avant un irreprésentable. Vous voyez ? Bon, un irreprésentable. C'est une question qui a été beaucoup posée dans l'histoire de l'art. Est-ce qu'on peut tout représenter ? Est-ce qu'on représente ? Est-ce que, finalement, on lui donne sa vérité, sa véritable nature ? Représenter, ça veut dire rendre de nouveau présent. Alors, par exemple, et j'irai vite, avant de revenir à Marjolaine, de Grosmont, mais la question de la guerre. Est-ce qu'on peut représenter la barbarie de la guerre moderne, par exemple ? Bon. À partir du moment où on ne représente plus des combats épiques, voilà, entre deux combattants avec des glaives, etc. Vous voyez ? Bon. Est-ce qu'on peut faire ça ? Bon. C'est Lionel Richard, très grand historien de là, a écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'art et la guerre, qui est tout à fait passionnant, d'ailleurs, où il montre que, bon, c'est difficile de représenter la guerre moderne à partir, notamment, de la Première Guerre mondiale, des hécatons, etc. La question des camps, les camps de la mort, bien évidemment. Comment représenter ça ? D'abord, on ne pouvait pas le faire dans le camp, puisqu'il était interdit de dessiner, pour les déporter. Et évidemment, comme vous le savez, les nazis interdisaient ça. Bon. Et puis, quand ça a été fait après, bon, c'est une manière de représenter après-coup. C'est un après-coup. Bon. Beaucoup d'artistes ont travaillé sur cet après-coup, mais on l'aura aussi reproché. Bon. Il y a la question de l'image. Qu'est-ce que l'image peut dire ? Bon. Je renvoie aux études lumineuses de Daniel Arras, Georges Didier-Huberman, même s'ils ne s'aimaient pas beaucoup tous les deux. Bon. Sans doute d'être en concurrence, mais voilà. Des choses très importantes. Alors, le sida, et je reviens à Marjolaine dans une minute, a donné lieu à une représentation dominante. Il y a un représentable du sida dominant. Et c'est la représentation morbide qui l'a très largement emportée. C'est-à-dire un art qui met en avant la victime, la souffrance, la douleur, la décomposition du corps, le corps abîmé, justement, le corps maigri, le corps flétri, avec un... J'ai presque... J'ai du mal à le dire, mais avec parfois un certain exhibitionnisme de la souffrance, vous voyez. Et je prends un exemple qui est très connu, que vous retrouverez très, très vite, et qui est lié à Paris, qui est lié même à ce quartier de Paris. C'est la photographie de Nan Golding, que vous connaissez sans doute, la grande photographe new-yorkaise, qui est l'auteur de la fameuse balade de la dépendance sexuelle 1985, où elle filme ses amis dans l'intimité, là, à New York. Nan Golding va photographier au tout début des années 90, à Paris, un homme très, très sympathique qui s'appelait Gilles Duzin, qui est un spécialiste en photographie, un expert, auprès de Drouot, Gilles que j'ai connu personnellement très bien, et son compagnon, qui est Gottschow, qui est un artiste lui-même. Et il y a une fameuse photo où on voit Gilles mourant, extraordinairement maigre, avec Gottschow, finalement, assez bien portant, près de lui. Et un jour, un jour, j'ai vu cette photographie dans la librairie Flammarion-Beaubourg, là, juste à côté, sur un présentoir. Je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut acheter, en tout cas, décider de mettre en vente ce genre de photographie ? Je trouvais que c'était une humiliation totale. Voilà, pour Gilles Duzin, pour sa famille, pour les gens comme moi qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié, à sa juste valeur, c'était un être de qualité. Donc, vous voyez, ce représentable-là du SIDA, c'est celui qui l'a emporté très largement. Il l'a emporté très largement. Qu'en penses-tu ? Est-ce que ton travail serait soluble dans cette évolution-là de la représentation ? Non, pour moi, c'est insupportable. Oui, alors ? Il y a une anecdote que je vais vous raconter qui est hallucinante. Ça devait être en 92 ou 93. Donc, je revenais d'Italie. J'avais quand même là un bon... J'étais encore dans le milieu de l'art. Je venais d'apprendre que j'étais séropo. Et il y a une critique, une commissaire d'exposition qui s'occupait, Marie-Odile Van Kenehgen. Van Kenehgen. Ça vous dit quelque chose ? Oui, moi, j'ai connu, oui. Là, je la balance. Et elle voit toutes mes boîtes. Elle est venue à l'atelier. Elle a vu toutes mes boîtes avec mes plumes, où je parlais quand même de fragilité. Et elle me dit, mais comment pouvez-vous faire ça ? Vous rêvez ? On est dans une époque où il y a le sida, où il y a Tchernobyl, et vous vous faites des plumes et vous parlez du ciel. Non, mais la violence. Et j'ai rien pu lui dire. Je n'ai pas pu répondre. Alors, tu aurais pu répondre que certains artistes avaient une représentation du sida qui était assez douce comme la tienne. Et je prends un exemple d'un artiste qui a beaucoup marqué ici à Paris, à New York et dans le monde, qui était Félix González Torres. Son nom peut-être vous dit quelque chose. qui est mort du sida aussi. Et il a fait toute une, on pourrait dire, une auto-iconographie du sida très douce et très subtile qui n'a pas forcément été bien comprise de son temps. Par exemple, de simples photos du lit, du lit des fées, où les fameuses deux pendules, vous voyez, la vie, le rythme de vie de l'un dans le couple et le rythme de vie de l'autre. Et ces tas de bonbons qu'il exposait, que les gens, pour vous, vous pouvez prendre des bonbons et les sucer, qui correspondaient au poids de son compagnon malade du sida, évidemment, et le poids diminué, vous voyez, dans la réalité, comme diminué le poids du tas de bonbons. Voilà. Ou alors, faire des graphiques avec ses relevés sanguins. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'a fait Félix González Torres, il n'a jamais montré le corps. Vous voyez ? Il n'a jamais montré le corps souffrant, le corps abîmé. Il n'est pas rentré dans la logique de ce qu'on appelle le Schmerzenmensch, qui est l'homme des douleurs. L'homme des douleurs qui est une très grande tradition, notamment, de la représentation occidentale à travers le Christ, la figure du Christ crucifié. Évidemment, vous en doutez bien. Voilà. Le thème du Schmerzenmensch est vraiment né au 15e siècle, en Occident. À l'époque, c'est le moment des danses macabres. C'est la guerre de Cent Ans. C'est la guerre des Deux Roses en Angleterre. C'est un moment d'extraordinaire inquiétude métaphysique. qui va donner naissance au mouvement des Lollardes et puis, évidemment, au mouvement de la Sacra Pagina, Sacra Lectura, puis, évidemment, au protestantisme, 1517. On est dans un temple protestant ici, une unité protestante, luthérienne, Martin Luther, les 95 thèses de Wittenberg, et l'explosion de la chrétienté, l'explosion de la chrétienté occidentale, qui va donner les guerres de religion. Vous connaissez tout ça, la Saint-Barthélemy, juste à côté, ici. Donc, le thème du crise des douleurs s'impose, mais avec une vivacité extrême, et on le voit, si vous allez par exemple à Saint-Étienne à Prague, à la cathédrale Saint-Stéphane, vous avez un crise des douleurs, vous voyez, en bois, il est percé de clous, le corps entier est percé de clous, vous voyez, un clac, vous imaginez, le sculpteur qui, voilà, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un clou, c'est comme ça. Et donc, ce thème du Schmerzenmensch, de l'homme de douleur, a très largement triomphé dans le représentable sidéen, si vous voulez. Et justement, moi, je suis protestante, donc, je ne suis jamais allée dans une église, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de Christ en croix, il n'y a pas tout ça. Donc, je pense que, probablement, même si je ne pratique pas du tout et que je ne suis pas du tout, il y a quand même eu, au niveau mental, une éducation où l'abstraction avec des symboles, des mythes, j'exprime un peu de la tragédie, de la douceur, mais il n'y a pas cette représentation. Oui, au sens où, beaucoup d'artistes musulmans, par exemple, ne représentent jamais de figure. Ça se voit, même juifs, de fait, en tout cas, ceux qui sont marqués par une appartenance religieuse, avec l'interdit de la représentation qui, sans doute, a pesé dans ce qui est concerné. C'est vrai que le premier temps protestant, c'est celui des fugueurs, des banquiers à Augsbourg, ceux qui l'ont financé. Quand vous allez le visiter encore aujourd'hui, absolument blanc, il y a juste la croix, la croix chrétienne et tout ça s'arrête là. Alors, on va parler maintenant de l'action, ou politique ou sociopolitique, un petit peu, ça, c'est important. Moi, je pense qu'il faut rappeler ici quelle a été ton action en faveur, justement, dans le cadre d'Act Up, donc tu vas nous dire un mot de la création de cette association, bien connue par ailleurs, mais ton combat en faveur, notamment, des femmes malades du sida, mais attention, des femmes hétérosexuelles. À un moment où, en effet, et certains s'en souviennent ici, il y a vraiment un coming out très fort de la communauté, bon, on ne l'appelait pas encore LGBTQIA+, on disait LGBT, ou gay et lesbienne, il y avait le centre gay et lesbien, qui n'était pas très loin d'ici à Paris, qui a, d'une certaine manière, alors, je ne le dis pas avec de mauvaise pensée, mais récupérer, entre guillemets, justement, cette souffrance du sida pour mettre en avant cette communauté sexuelle-là ou cette minorité-là. Il faut quand même dire que les gays ont vraiment morflé, quoi. Bien sûr, mais en aucune manière, je ne veux manquer de respect à qui que ce soit, mais ton combat, ça a été plus du côté des femmes hétérosexuelles. Si tu veux, les associations, c'est le problème, c'est que les associations de lutte contre le sida étaient vraiment, il n'y avait que des gays, les femmes séropositives, c'est l'invisibilité totale. Et moi, je suis allée à Act Up. Donc, en 91 ? Non, en 96, quand j'étais en forme. Non, moi, je ne voulais pas voir des gens mourants et tout, je ne voulais pas les voir. Act Up, c'est 91, je crois, la création. 89 même, non ? Oui. Il y a un acte bien là. 89, hein ? Oui, excusez-moi. 89. Voilà, les archives d'Act Up, les copains d'Act Up qui sont au fond. et non, moi, tant que, tant que, j'y suis allée, juste après les trithérapies, moi, j'avais récupéré complètement ma santé et je suis allée à Act Up, j'ai choisi Act Up parce que, il y avait une esthétique, c'était magnifique, pour moi, c'était la plus belle association, quoi, c'était, on dédramatisait, quoi, c'était pas le misérabilisme, on n'aimait pas du tout les gens de Haide, de toutes ces autres associations. Alors Haide, c'était une autre association. Non, mais il y avait plein d'associations, mais Act Up était la seule où il y avait cette fierté, cette espèce de truc où on emmerdait tout le monde, où on se revendiquait, pédé, gouine, séropositive. C'est ce que montre bien le film de Campylo, quand même. Oui, qui est vraiment d'une réalité. Parce que je vois que certains avaient l'air de tordre le nez tout à l'heure vis-à-vis de ce film. Non, c'est parfait, moi, je l'ai connu, Robin était là quand je militais, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire intervenir dans les cours d'université, faire des actions spectaculaires, recouvrir l'obélisque, de manière à lui mettre l'équivalent d'un préservatif, bloquer des rues. Moi, je suivais Act Up depuis longtemps, et un jour, c'est Patrick, mon mari de l'époque, qui est allé à Act Up, voilà, il s'est engagé par rapport à moi, on était séparés, mais il m'a dit, il y a une commission femme qui est en train de se monter, et j'y suis allée, parce que je me voyais, parce que les femmes qui étaient Act Up, c'était quand même des copines lesbiennes, elles soutenaient leurs frères gays, quoi. C'était ça. Mais les femmes séropos, hétéro, parce que la majorité des séropositifs sont hétérosexuelles, parce que c'est le mode de contamination, quoi. Bien sûr. entre les lesbiennes, il peut y avoir, il y a eu quelques lesbiennes séropositives, des toxicomanes ou un peu bisexuelles ou ceci, mais c'est quand même la pénétration qui fait qu'on est séropositif. Donc, les femmes qui étaient à Act Up ou dans les associations étaient essentiellement des lesbiennes. Et les femmes séropos, personne, c'était le silence absolu. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une commission femme très sympa qui s'est montée par des copines lesbiennes qui se sont dit, mais quand même, il doit y avoir des femmes séropos, et il se trouve que j'ai été la seule hétéro et la seule séropo. Alors, 50% des malades du sida sont des femmes. 52% d'après les statistiques. Il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà, plus de femmes que d'hommes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, là, j'en viens à l'ouvrage que tu as fait paraître il y a un peu moins d'une année, je crois, qui s'appelle Vivante, que vous trouverez ici et qui, moi, m'a poussé à demander, à exiger, presque, de Marjolaine de Gremont de faire la rencontre qu'on a ce soir. Parce que, quand j'ai lu ce livre, moi qui ai traversé aussi cette période, en étant relativement militant, quand même, c'est quelque chose que j'ai complètement occulté. La question des femmes hétérosexuelles malades du sida. et ça a été une vraie découverte pour moi, de lire, justement, dans cet ouvrage vivant, bon, d'abord, le récit de ton expérience, de ton engagement, mais aussi, de découvrir des tracts, comme certains sont reproduits ici, dans l'exposition, en fait, qui signifient une véritable colère de la part de femmes comme toi, contre, on pourrait dire presque, je vais employer un gros mot, il ne faut pas m'en vouloir, contre ce qu'on aurait pu appeler l'establishment, l'establishment de la lutte contre le sida, dont, disais-tu, et toi-même, tu me l'as dit, qui était monopolisée, au fond, par le versant gay et lesbien, dans l'oubli de ces femmes hétérosexuelles. Ah oui, mais c'est eux qui ont tout fait, quand même, si les gays ne s'étaient même pas manifestés, il n'y aurait pas d'association de lutte contre le sida, je veux dire, les femmes séropos, on ne les a jamais vues, moi, j'en ai eu trois ou deux dans la commission femme, on tractait, on faisait des tracts, des trucs et tout, non, ça n'a jamais marché, les femmes séropos, elles continuent de se cacher, personne ne dit rien. Pas de outing ? Non, pas de outing ou dans la vie privée comme ça, mais si tu veux, alors peut-être qu'elles n'ont pas été traumatisées comme j'ai pu l'être, peut-être que pour elles, elles s'en foutent, enfin je ne sais pas, mais les femmes séropos restent invisibles. Alors indépendamment de cette invisibilité qui n'a pas pu être levée, en quoi consistait le militantisme qui est le tien ? Si tu veux, le premier truc, les essais médicaux qui étaient interdits aux femmes parce qu'on était toutes jeunes en fait, c'était le risque, les médecins prétendaient qu'on pouvait être enceinte et donc c'était hors de question de tester des médicaments sur des femmes qui n'étaient pas capables de gérer leur grossesse. Donc c'était quand même totalement archaïque. et infantilisant au possible. C'est incroyable. Et donc on était hors essai. Et donc les essais étaient faits sur des hommes, donc quand même pas la même, un peu plus lourd, un peu plus grand, avec un système hormonal différent. Et donc nous, on prenait des médicaments testés sur les hommes. Donc avec des effets secondaires, peut-être démultipliés, des doses pas adaptées, donc on n'en savait rien. Alors néanmoins, il y a une charge dans ce livre contre le féminisme. Alors évidemment, il faut se mettre bien d'accord quel féminisme ? Parce que, bon, on sait, et les hommes le savent ô combien, puisque moi je fais partie de ces hommes qui essaient de comprendre ce qu'est le féminisme. Bon, voilà, je n'y arrive pas. Je ne peux pas dire. Il y a tellement deux féminismes au pluriel que bon, visiblement, je me dis, j'y arriverai jamais. Mais il y a une charge contre le féminisme. Alors lequel exactement et pourquoi ? Dans ce livre. Bon, il y a un texte qu'on avait écrit avec Hélène Azera que vous connaissez certainement sur France Culture, qui avait une émission sur France Culture, une journaliste, transsexuelle, séropositive, et qui est venue à la commission femme tout de suite et on est devenu très copine. Et donc il y a ce petit texte, Le silence des brebis qu'on a écrit toutes les deux, mais c'était pour se défouler, pour s'amuser, pour rigoler, mais même Act Up était effaré par ce texte parce qu'on dégommait toutes les féministes. Oui, vous dites les féministes, où sont-elles ? Voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ceci dit, on a fait une AGD Femmes énorme, ça c'est ce qu'a vraiment lancé la commission femme dont j'ai été responsable, c'est là où sont les femmes et on a convoqué toutes les féministes qui sont venues, c'est là où j'ai rencontré Maya Surdut, qui est morte maintenant, qui est devenue une grande amie aussi, mais les féministes de cette époque-là n'ont jamais rien compris. entre... Quand tu dis les féministes, alors est-ce que c'est les essentialistes des années 60 ? Non, c'est pas les essentialistes. Est-ce que c'est les néo-guines comme on les appelait dans les années 90 ? Enfin voilà, donc... Non, non, ça c'était... Oui, les guines, enfin bon, voilà, moi je... Il y a une infinité de catégories. Oui, non mais c'était les féministes qui sont aujourd'hui détestées par les néo-féministes, on va dire, qui sont qualifiées de féministes blanches de la classe dominante, voilà, les Badinter, les Maya Surdut, enfin il y en avait un paquet quand même. Mais les féministes d'aujourd'hui, les néo-féministes, c'est pas mieux. Alors aujourd'hui, on peut rien dire, mais à part la victimisation, ça c'est terrible parce que nous, on s'est dit, Commission Femmes, on n'est pas des victimes. Et il y a eu les procès, par exemple, procès pour contamination, c'était... Ça c'est quand j'étais présidente d'Act Up, ça avait commencé en 2005 et un tel portait plainte contre machin qui lui avait passé le sida, ça commençait et c'était les femmes hétéros qui portaient plainte qui se disaient victimes. Et nous, on a dit non, on n'est pas des victimes, on est des femmes responsables, on est capables d'imposer une capote, de dire non, de ne pas baiser. Bon, aujourd'hui, on n'est plus du tout... Tout le monde est victime, toutes les femmes sont des victimes, et tout. L'affiche du 1er décembre 2008 qui est là, c'est quand j'étais présidente et c'était la première femme accusée d'avoir contaminé son mari. Donc le truc s'inversait, c'était le mari qui portait plainte contre elle, quand même. D'accord. Et ça, voilà, c'était... Donc, comme les femmes séropos ne disent pas qu'elles sont séropos, quoi, puis en plus, c'était très difficile de prouver que tel virus a été passé, on ne peut pas prouver qui a contaminé l'autre, et tout. Donc, c'est très compliqué, quoi, pour avoir des... vraiment des éléments matériels. Pour condamner quelqu'un, il faut des éléments matériels qu'on n'arrive pas à prouver. Mais donc, voilà, alors, là, je suis... On était contre les féministes dominantes qui se battaient pour l'IVG, la contraception, tout ça, elles étaient très bien, mais le sida, elles ne comprenaient pas. Et les néoféministes, elles, le sida, on n'en parle pas non plus. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir à l'art et on va conclure, je pense, maintenant, parce que le sida... Non, non, mais je pense... mais c'est intéressant. Non, mais je te remercie de rappeler ces choses qui, pour moi, ont été, somme toute, des découvertes. C'est d'autant plus dommageable me concernant que c'est une époque que j'ai traversée. Comme quoi, on peut croire connaître son époque en la traversant, mais ne pas la connaître. Bon, ça, c'est comme ça. Je le reconnais humblement. Je voudrais qu'on revienne maintenant, puisque tu nous as éclairé ces questions, à l'art et au regard que tu pourrais porter sur un art contemporain, aujourd'hui, même si tu es autodidacte, je pense que tu regardes ce qui se passe. Vous l'avez peut-être remarqué, où bien des choses ont disparu. Le sida, on parle du sang contaminé. Aujourd'hui, dans l'art, il n'y a plus de sang. Le sang a disparu. Moi, je l'ai constaté dans les biennales du Whitney que je couvrais à New York pour la revue Art Press dès la fin des années 1990. J'ai couvert un très grand nombre de ces biennales pour cette revue parisienne, enfin française. Et au bout d'un moment, les fins des années 90, le sang disparaît. Et puis, en 2002-2004, le sexe disparaît aussi. Bon. Et puis après, ça devient très compliqué. On rentre dans une procédure où on voit, et ça culmine en 2017, la biennale du Whitney 2017, dans le nouveau musée conçu par Renzo Piano au bord d'Hudson. C'est une exposition très curieuse à compartiment. C'est-à-dire, vous avez un art gay, vous avez un art hétéro, vous avez un art pour les Noirs, vous avez un art pour les natives, vous avez un art pour les femmes, vous avez un art pour les femmes hétérosexuelles, pour les femmes... C'est un peu un très curieux magasin, réellement, avec deux curatrices, lesbiennes, évidemment, enfin je dis évidemment parce qu'on est déjà dans un wokisme très affirmé aux États-Unis, voilà, dont l'une n'est pas américaine, n'est pas blanche, mais est extra-occidentale, etc. Donc, un espèce... Alors, je ne critique pas, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, ce n'est pas mon propos, je te pose des questions à toi. Mais on voit ici se formater la création artistique au prorata d'une identité des origines ou d'une identité du genre en veillant à ce que jamais personne ne soit offensé, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, on ne verra pas de gens malades, on ne verra pas de sang, ça pourrait offenser, on ne verra pas, etc. Quel regard portes-tu sur cette période et pourquoi ? Oui, si, c'est vrai, il y a ce communautarisme qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur, les décoloniaux, alors, bon, mais en même temps, c'est bien, tout le monde peut être montré, mais le problème, c'est que ça devient très sectaire, quand même. Je trouve qu'il y a de moins en moins de liberté et par contre, ce que je retrouve dans l'art contemporain, moi, en général, comme ça, sans parler des communautaristes, c'est une espèce de... Il faut s'amuser, la vie est belle, les bonbons, les trucs, Jeff Koons, machin, les petites fleurs, c'est quand même d'une... On a l'impression que c'est des joujoux, quoi, qu'il faut que ce soit joli, mignon, que ça fasse un peu rire les japonais, les... Mais quand même... Il y a autre chose, parce que c'est immense. Quand on dit l'art contemporain, c'est d'une telle diversité que bon... Ça, c'est peut-être la face la plus visible. Oui, ça, ça me frappe beaucoup quand même, moi. Et ça te paraît pas du tout en adéquation avec la réalité ? La réalité de l'époque. Alors, il y a tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, le machin, le dérèglement climatique. Bon, voilà, disons qu'il y a des sujets à la mode d'actualité que certains artistes vont s'approprier et puis vont faire carrière dessus, quoi. C'est... Est-ce que tu dirais, alors, à ce moment-là, que la seule actualité de l'art, c'est au fond son propre corps, c'est d'être ce que l'on est indépendamment de... Non pas de l'histoire, mais indépendamment d'une adhésion de principes consensuels au mouvement historique présent ? Non, c'est vrai que l'histoire, ce qu'on vit, est important. Mais si tu veux, il y a tellement de... Non, mais c'est vrai que c'est trop difficile, ça, quand même, de parler de ça, parce qu'on... Mais il faut parler. C'est que malheureusement, c'est que... tu dois parler, c'est ça, il le faut. Il le faut. Mais... Non, parce que c'est vrai qu'on peut être dans un individualisme complet, ne penser qu'à soi, qu'à son psychisme, ou son... Voilà. Moi, c'est vrai que je reste sur les artistes des années 70-80. Moi, j'aime les Italiens, j'aime Pénone, et j'aime... C'est quand même mes références. Les artistes actuels, actuelles, ça reste très propret, quoi. Alors, je vais démentir. Il y a du propret et il y a une infinité d'autres créations qui ne sont pas proprettes non plus. Donc bon, il y a beaucoup de choses. Je crois que... parce qu'il faut rendre justice quand même à ce qui est le réel de l'art, de la création plasticienne contemporaine. C'est là. Non, je n'ai pas dit ça. Si, si, mais si. De fait, il y a une immense diversité, bien évidemment. Il y a des choses qui ne se voient plus que d'autres, qui sont plus mises en avant, plus financiarisées aussi. Ce n'est pas pour autant que ça annule tout le reste de la création. Alors, qu'est-ce que... Ce sera ma dernière question. Cette exposition est importante ici. Elle s'achève après un mois de présence dans ce clouin des billettes. Beaucoup de gens sont passés la voir. Énormément. Énormément de gens. Donc, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu retires des contacts que tu as eus forcément puisque tu as été là quasiment sans arrêt, présent. Oui, oui. Justement, la réception de ce travail, ce même intomori finalement que tu exposes ici. Il y a des très belles rencontres avec des gens vraiment qui ont connu l'époque, des personnes âgées qui ont sans doute eu un enfant qui est mort du sida. Ça, je l'ai senti même s'ils ne le disent pas. Par contre, la réception, il y a plein de jeunes qui, ça les fait rire, ça ne les intéresse pas du tout. C'est quand même parce qu'ici, il y a un passage énorme. Donc, il y a énormément de touristes qui passent et il y en a qui vraiment s'intéressent. Ça les interpelle beaucoup. Et le truc qui fait rigoler tout le monde et je l'ai fait pour faire rigoler, c'est tous les petits virus que j'ai fait le mois dernier qui ont un succès fou. Et tous les gens, ils rigolent. Alors que ça, bon, ça reste un peu incompréhensible pour eux quand même. Ce sera le mot de la fin. C'est un peu le sourire de Kundera, un peu désabusé, comme dans la plaisanterie. Finalement, tout finit par un rire immense d'une certaine façon, y compris et surtout les pires tragédies. Voilà. Merci, Marjorie. C'est moi qui te remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada